Bonjour, nous sommes vendredi et nous sommes à Villejean. La semaine dernière, pour ceux qui suivent nos vidéos, nous devions être à Villejean, mais nous étions au centre-île de Rennes à cause des émeutes, parce que nous sommes allés voir les commerçants cassés. Aujourd'hui, nous reprenons le cours de notre programme et nous sommes à Villejean. Nous avons descendu toute la dalle Kennedy, nous sommes promenés dans les parcs pour enfants. Nous sommes allés à votre rencontre, habitants et certains commerçants. Et ce que vous nous avez dit, et dans la continuité de ce que vous nous dites depuis 3 ans, peut-être plus marqué aujourd'hui, le point numéro 1, c'est la sécurité. Et la sécurité au sens de ce qu'on appelle communément le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un certain nombre de populations que j'appellerais un peu plus fragiles, et notamment, c'est les personnes âgées cet après-midi qui nous l'ont dit, vous évitez à certaines heures, certains lieux. Ça, c'est proprement inadmissible. Avec nous, ça ne m'arrivera pas. On ne peut pas éviter. Alors effectivement, il y a moins d'agressions. Pourquoi ? Parce que les personnes en fragilité ne vont pas dans les lieux où potentiellement il peut y avoir des agressions. C'est proprement inadmissible. Toutes les Rennes, toutes les Rennes, quel que soit leur âge, doivent pouvoir aller sur toutes les places et dans toutes les rues ici à Rennes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les plus anciens habitants de Villejean qui nous l'ont dit, c'est ce manque de diversité dans les commerces. Voilà, il y a des commerces à Villejean, mais vous voulez plus de diversité, notamment au niveau de l'alimentaire. Ça rendrait votre quartier beaucoup plus attractif encore. Le troisième point qui revient systématiquement, et pas qu'à Villejean, c'est la propreté. Nous sommes allés encore remonter toute la rue de la Bourbonnet. C'est un dépotoir devant le petit parc de la rue, pardon, du Square Kennedy. Devant le petit parc, c'est un dépotoir. Au passage, chers amis de la majorité, il est 5h moins quart. Venez donc voir qui occupe actuellement le petit parc du Square Kennedy. Ce n'est pas du tout, ce ne sont pas du tout, pardon, des enfants. Voilà, donc sécurité, propreté, diversité du commerce, et les habitants de Villejean seront bien plus heureux. A très bientôt.